Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner les cardio-toxiques dans la série La Leçon avec Célie. On va voir des trucs pas cons, des trucs intéressants j'espère pour vous. Et aujourd'hui le sujet ça va être les cardio-toxiques. Alors il y a énormément de choses, bien entendu je n'ai pas du tout la prétention d'envisager de voir tous les cardio-toxiques en une vidéo, ce serait impossible. Mais on va voir ça en une vingtaine de minutes, on est parti. Rapidement j'aimerais vous parler déjà d'épidémiologie. Donc en fait les cardio-toxiques représentent une cause de mortalité majeure dans les intoxications, même s'ils sont très peu fréquents, ça compte à peu près pour 6% des intoxications, mais ils ont une mortalité qui est extrêmement élevée, sachant que dans les cardio-toxiques on compte la famille des cardio-tropes, puisque les cardio-tropes sont dédiés à la base à avoir une efficacité sur le cœur, avoir une activité sur le rythme cardiaque par exemple. Et les cardio-toxiques plus généralement ne sont pas dédiés à la base nécessairement à avoir une activité cardiaque. Il faut prendre en compte des facteurs aggravants comme l'hypoxémie, l'acidose, la dyscaliémie, une cardiopathie sous-jacente, ce qui est bien souvent le cas. La co-ingestion de médicaments fera aussi toute la gravité de l'intoxication et la notion de pathologie chronique qui peut avoir un point très péjoratif sur l'atteinte psychologique et psychiatrique et qui peut majorer le risque de tentative de suicide. Bien entendu, il faut prendre le contexte en compte. C'est primordial. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'une personne avertie de la toxicité particulière d'un cardio-toxique pourra réussir malheureusement sans coup lors des tentatives de suicide puisqu'il sait exactement quel médicament prendre et à quelle dose. Les éléments pronostiques concernant l'électrocardiogramme maintenant, j'aimerais juste vous partager cette notion de la dérivation en AVR où on peut regarder d'une part l'élargissement du QRS qui fait la gravité, donc à partir de 120 millisecondes, il y a des troubles de rythme ventriculaire qui sont fortement majorés et à partir de 120 millisecondes, on est quasiment sûr d'avoir de l'arythmie et en plus de ça, une majoration des convulsions. Quant en AVR, on peut regarder le rapport R sur S qui est supérieur à 0. 7 est un facteur de mauvais pronostic et même la taille de l'onde R supérieure à 3 mm. Concernant la physiopathologie, elle est primordiale pour comprendre la cardiotoxicité des médicaments. Les éléments que j'aimerais vous partager, il y en a 3 principalement. Il y a la notion de précharge qui, vous voyez schématisé sur le dessin, correspond à la quantité de volume éjecté par les ventricules au moment de chaque battement. C'est vraiment le volume, en fait, qui peut être modifié par des médicaments qui engendrent une déshydratation ou bien une hémorragie. Vous comprendrez qu'en cas de diarrhée, par exemple, ou d'hémorragie sur des anticoagulants, ça modifiera donc la précharge. Tous les vasodilatateurs, bien entendu, une obstruction de chambre de chasse, bref, il y a de quoi faire. Deuxième élément à avoir en compte, l'inotropisme, qui correspond à la force de contraction qui va permettre d'éjecter ce fameux volume. Vous comprendrez que l'inotropisme est détérioré, diminué en cas d'inotrope négatif, d'antiarythmique et de perturbation du métabolisme des cardiomyocytes. Concernant le troisième élément que j'aimerais vous faire partager, c'est la post-charge. C'est un élément un peu plus compliqué de physiopathologie à comprendre, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Tout simplement, il faut s'imaginer contre quoi va devoir lutter le ventricule. C'est donc ce qu'il y aura au niveau de la horte. Et des médicaments comme les catécholamines ou les xanthines, comme la caféine, la théine que vous prenez dans votre canapé, peuvent altérer la post-charge. Donc en majorant les contraintes contre lesquelles vont devoir lutter au moment de l'éjection, tout ça, c'est de la post-charge. Il y a aussi les hormones thyroïdiennes, donc pensons à la thyrotoxicose par exemple, et au venin de certains animaux. Pour la parenthèse du métabolisme, très important, vous le savez sans doute déjà, le calcium engendre la contraction et le métabolisme des cellules. Donc il faut bien retenir que le calcium est nécessaire et primordial pour la contraction et donc pour l'inotropisme. Autre chose, le métabolisme est différent des autres cellules, puisque le glucose est utilisé en cas de stress, alors qu'à l'état basal, c'est le lactate et les acides gras qui sont consommés. Bien entendu, il faudra aussi certains ions et de l'oxygène pour que ça fonctionne. Donc le plan physiopathologique, c'est l'après-charge, l'inotropisme, post-charge et un métabolisme qui fonctionne. Avec tout ça, il nous faut un peu d'électricité, un peu comme Frankenstein. Eh bien l'électricité, parlons-en, deux petites notions de définition juste avant. C'est l'effet batmotrope pour retenir, pensons à Batman qui fera l'excitabilité, qui permet de démarrer, permettant la facilitation de l'influx électrique et la notion de dromotropisme. Et vous voyez cette course de dromadaire pour retenir la vitesse de conduction. Vous le savez, les cellules cardiaques ont besoin d'un influx électrique qui dépend d'un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action est différent selon la cellule myocardique concernée. Au niveau du nœud sinusole, ça commence par du calcium, alors qu'ailleurs, le potentiel d'action est initié par le sodium. Vous voyez qu'on peut le retenir par l'ordre alphabétique. Et le blocage soudique, on le verra après, engendrera un effet stabilisant de membrane. Pour la présentation clinique, on peut être amené à rencontrer un patient dans le coma où il faudra totalement évoquer une intoxication par cardiotrope. Par exemple, les opioïdes peuvent donner une asystolie. Quant à la cocaïne, elle peut donner, en plus de ce syndrome coronarien, des troubles de la coagulation, etc., un effet stabilisant de membrane. La présentation d'un choc cardigénique, l'intoxication par cardiotrope peut être une éthiologie de choc cardigénique. L'appelant qui a pris un médicament ou qui déclare avoir pris un médicament peut orienter directement ce dernier dans un centre spécialisé ou bien nécessiter le déclenchement de moyens spécialisés en toute urgence. Exemple, la chloroquine à partir de 4 grammes, c'est mortel. Pensez aussi à la concentration plasmatique qui est modifiée en cas de pathologie aiguë comme la diarrhée, par exemple, chez les personnes âgées qui est pourvoyeur d'insuffisance rénale et donc les médicaments qui sont éliminés par voie rénale vont augmenter. La concentration plasmatique augmentant, les effets aussi et donc la toxicité. La glycémie capillaire, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est primordial. Comme vous pouvez le voir, en cas d'hypoglycémie, on peut déjà le corriger. Et ça nous oriente vers une intoxication par cardégique ou des hyperadrénergiques et même vers des bêtas bloquants. Quant à l'hyperglycémie, elle est pronostique des intoxications par cardiotrope et nous oriente aussi vers une intoxication par des sérotonines énergiques. Alors pronostique, oui. Pronostique surtout pour les inhibiteurs calciques. La prise en charge. Globalement, il y a pas mal de choses à faire. Il faut garder en tête qu'il faut aller vite. Le but, c'est d'orienter rapidement le patient qui potentiellement s'aggrave vers la bonne structure. Réfléchir sur le plan physiopathologique. Être symptomatique, donc penser et garder à avoir en tête toujours l'intubation éventuellement. Et si on n'est pas assez orienté, une échographie cardiaque pour étudier la part cardiogénique du choc éventuel. Garder en tête la possibilité d'antidote et de charbon activé qui reste très efficace. Tout de même, cette vieille thérapeutique à une heure de l'intoxication, c'est très intéressant. Même jusqu'à 2-3 heures, on peut être encore efficace. C'est aussi un médicament qui a un cycle entérohépatique. Ou bien en cas de conglomérat, on peut être très efficace. Puisqu'en fait, ce sont des molécules qui, pour la plupart, et quand je dis pour la plupart, c'est 90% d'entre elles ne sont pas dialysables pour la simple et bonne raison qu'elles se fixent aux protéines. Donc l'épuration extra-rénol, ça va être un traitement de suppléance et non d'épuration. Voyons un petit peu juste les médicaments à garder en tête et leur action physiopathologique. L'atropine, pour commencer en haut à gauche, va agir sur les récepteurs muscariniques à action anticholinergique. Elle va accélérer la fréquence cardiaque, mais ne sera donc pas efficace en cas d'intoxication par des bêtas bloquants. Puisque vous voyez qu'elle n'agit pas sur le récepteur des bêtas bloquants. Donc, il rentre en compétition et une inefficacité de l'atropine nous orientera vers une intoxication sévère aux bêtas bloquants. Dans ce cas-là, on peut être amené un petit peu à droite à utiliser d'autres amines, comme l'isoprénaline ou la dobutamine, qui sont très efficaces, on le verra, pour certaines intoxications, ou même l'adrénaline, sachant que les deux premières sont vasodilatatrices, tandis que l'adrénaline et la noradrénaline sont vasoconstricteurs. On peut utiliser en bas à droite le calcium, qui est très intéressant dans les intoxications par les inhibiteurs calciques. Puisque c'est du calcium et qu'on a bloqué les récepteurs, et bien allons-y, mettons du calcium. Le chlorure est plus efficace que le gluconate. Le glucagon est l'antidote décrit pour les intoxications aux bêtas bloquants, à garder en tête tout de même, même si on ne l'a pas en ce mur. Et l'insulinothérapie e-glycémique, c'est-à-dire de très 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 grosses doses d'insuline, avec une glycémie maintenue dans les normes, est aussi intéressant. J'ai mis aussi entre parenthèses les émulsions lipidiques, alors effectivement ça peut aider aux urgences, et l'entraînement électro-systolique. Vous vous doutez que si les cellules sont totalement ioniquement inefficaces et métaboliquement inefficaces, ça ne servira à rien. Quant à la petite pilule bleue pour les inhibiteurs phosphodiesterase, c'est anecdotique. Et gardez en tête le sodium, le bicarbonate de sodium pour l'effet stabilisant de membrane, on va y revenir. Enfin, l'ultime thérapeutique, la carte Joker, c'est l'ECMO, malheureusement, en cas de choc cardiogénique réfractaire ou d'arrêt cardiaque, ou de prise de médicaments potentiellement létales, il faut très rapidement mettre en place une ECMO veno-artérielle, qui est l'unique chance de sauver le patient. Voyons maintenant les effets de classe. Donc le premier, c'est l'effet stabilisant de membrane. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Ça inhibe l'entrée de sodium, et comme je vous l'ai dit, c'est ce qui débute le potentiel d'action des cellules cardiomyocitaires, ce qui veut dire qu'on va allonger le QRS et le QT, ça ralentit la vitesse de propagation, ça fait aussi une hypocalémie de transfert, une acidose métabolique. Bref, vous verrez à l'ECG1 QRS, qui sera donc élargie à plus de 120 millisecondes, et qui est pronostique, je vous l'ai dit. Les médicaments rencontrés, les antirhythmiques de classe 1, de classe 2 pour certains, la cocaïne, je vous l'ai évoqué, l'hypercalémie, oui, l'hypercalémie, les polycycliques, entre autres, donc tout ce qui va être amitriptyline, imipramine, clomipramine, les inhibiteurs spécifiques ou non, d'ailleurs, de la recapture de sérotonine, il y en a deux, le citalopram, pour les spécifiques, et les non spécifiques, là, avant la faxine, c'est les deux seuls. Pour les phénothiazines, j'aimerais vous parler de deux particulièrement, c'est-à-dire le tertian, ou pour la DCI, ciamémazine, et l'autre, c'est le vogalène, et même aussi le toplexyl, qui sont donc pourvoyeurs d'effets stabilisants de membrane. Enfin, dans les antiépileptiques gardés en tête, très important que la phénytoïne, qui est utilisée en second recours, comme traitement antiépileptique, et aussi pourvoyeurs d'effets stabilisants de membrane. Le traitement de l'effet stabilisant de membrane, eh bien, si on ne peut pas faire rentrer du sel, on va en mettre, donc on met du bicarbonate de sodium, molaire, 8,4%, 250cc, certains en mettent un petit peu moins parfois, on peut être amené à répéter l'opération jusqu'à 3 fois, c'est-à-dire 750, en prenant attention à la surcharge hydrosodée, et que cela peut engendrer l'objectif, eh bien, on raccourcit les QRS. Deuxième classe, les anti-arythmiques de classe 1. Les bloqueurs de canaux saudés, ça me fait penser à seul, et quand on est seul, on est bien 1. C'est pour les anti-arythmiques de classe 1. Ils sont pourvoyeurs d'effets stabilisants de membrane, puisque si vous vous souvenez de l'effet physiopathologique, ça bloque l'entrée de sodium. Ils sont aussi inotropes et batmotropes négatifs. Ils majeurent les arythmies et sont pro-convulsivants. Le seuil toxique est relativement bas, à 3 fois la norme, et ils comptent parmi eux les médicaments, à savoir kinidine, disopyramide, la chloroquine, et oui, la chloroquine, et aussi l'hydroxychloroquine. Même s'il faut de fortes doses, ils font partie de ces médicaments-là. La lidocaine, la phénitoïne, je viens d'en parler, la flicanide, la propaphenone, et les tricycliques, qui sont aussi pourvoyeurs d'hypotension. Sur l'ECG, se référer à l'effet stabilisant de membrane, et un effet aussi brugada-like, c'est-à-dire cet aspect en V1, presque infarctoïde, modifié en sel. Et le traitement, celui de l'effet stabilisant de membrane, et étant donné qu'il peut y avoir une hypotension, on peut être amené à mettre de la noradrénaline. Le bicarbonate, je vous l'ai dit, quant au valium, c'est le traitement de référence de la chloroquine, avec un substrat physiopathologique pouvant orienter l'intérêt de molécules semblables, à savoir le midazolam, possiblement pour les intoxications qui nécessitent une intubation, pour l'induction en séquence rapide. Alors voici un ECG, qui est typique d'une intoxication par les anti-arythmiques de classe 1 avec un QRS élargi, sans aspect de bloc de branche droite, ni de bloc de branche gauche. La deuxième classe, c'est les anti-arythmiques de classe 2, bêta bloquant, il y a deux B pour vous en rappeler, ça fait un blocage de la MPC, donc du calcium, s'il n'y a pas de calcium, pas de contraction, et c'est tout trop négatif, c'est facile à retenir. Moins mortel que les autres, sauf pour certains médicaments, globalement trois effets, trois médicaments aussi dont j'aimerais vous parler. Donc les trois effets, c'est l'effet stabilisant de membrane pour certains, à savoir le propranolol, très très prescrit, et très pourvoyeur d'accidents extrêmement graves, puisque c'est un effet stabilisant de membrane, je viens de vous le dire. Le métoprolol aussi, et le labétalol, ils sont tous vasoconstricteurs, puisque rappelez-vous, ils sont contre-indiqués en cas de syndrome de Rénaud, sauf le labétalol, puisque l'abédilate, oui, désolé, c'est pas très poétique, mais ça permet de retenir, ils sont pourvoyeurs d'hypercalémie, sauf le sotalol. On va en revenir un petit peu, on y reviendra après. Quant au seuil toxique, il est plutôt linéaire, sauf pour certains, à quatre fois la dose. Rappelez-vous, propranolol, sotalol, c'est relativement dangereux, donc propranolol, labétalol et sotalol, on s'en souviendra, ce sont les trois médicaments, bétabloc, à se souvenir. Les autres mis en bas de la page sont aussi pourvoyeurs d'effets stabilisants de membrane. Le traitement, eh bien, on essaye, tant bien que mal, d'accélérer la fréquence cardiaque avec de la tropine, pourquoi pas. L'isoprénaline est primordiale à mettre en place en cas d'intoxication par sotalol. L'adobutamine peut être récente, après les autres amines, évidemment. L'antidote glucagon, oui, mais on n'en a pas en ce mur, par exemple. Aux urgences, c'est de fortes doses, donc en général, ça va finir en réa, c'est cette indication. L'insuline glycémique, ça peut être intéressant. Si effet stabilisant de membrane, eh bien, on traite. Et l'émulsion lipidique, pourquoi pas, le reste, ça reste anecdotique. Troisième classe, les anti-arythmiques, donc de classe 3, comme leur nom l'indique, les bloqueurs potastiques, trois célabes, c'est bien les anti-arythmiques de classe 3. Il y en a deux à connaître, c'est l'amiodarone et le sotalol. Voyons les premiers. Donc le premier, l'amiodarone, qui a un effet de classe, eh bien, de chacune. C'est-à-dire qu'il réduit globalement l'automatisme et pour l'effet de classe 3, il allonge la phase 3, donc la période réfractaire avec un aspect de QT allongé et de S italique. En fait, le différentiel, c'est une hypocalémie, donc on aura plutôt une bradycardie avec un QT allongé et le risque, c'est la torsade. Étant donné la demi-vie très longue, ça en fait la dangerosité, mais il est rarement pourvoyeur de grosses catastrophes étant donné qu'on donne des doses très importantes lors des tentatives de réduction d'ACFA. Le deuxième, je vous l'ai dit, c'est le sotalol, effet de classe 2+, effet stabilisant de membrane à forte dose et effet cordarone-like, c'est-à-dire risque de torsade. En plus de ça, il est pourvoyeur d'hypocalémie, donc on se méfie de lui. Il a une demi-vie assez longue. Il faut donc le surveiller longtemps, le patient intoxiqué, favoriser la durèse en raison de son élimination urinaire et traiter les torsades de pointe si besoin, par sulfate de magnésium et isoprénaline bicarbonate, toujours pour l'effet stabilisant de membrane. Et enfin, les derniers de classe, les antirhythmiques de classe 4, bloqueurs calciques, pour les quatrièmes. Ils ont trois effets, tous vasodilatateurs et à forte dose, ils ont en fait les trois effets, donc les hydropyridines, certes, sont vasodilatateurs de base mais peuvent être batmotropes et inotropes, négatifs, en cas de forte dose. Le pire dans tout ça, c'est le verapamil, leur dose toxique est très basse par rapport au seuil thérapeutique et l'hyperglycémie est pronostique, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Quant aux deux médicaments notifiés en balamlor et le lercan, sont pourvoyeurs de zdra à J3. Donc le traitement, même s'ils sont asymptomatiques, se méfier des formes retards possibles, utiliser le calcium IV puisqu'il n'y a plus de calcium dans la cellule, et bien c'est pas grave, on va en faire rentrer. L'insulinothérapie glycémique c'est des faillances d'organes, l'atropine, les amines pour essayer de relancer un petit peu tout ça, surtout l'adrénaline qui est inotrope et vasoconstricteur. L'émulsion lipidique, c'est bien, mais bon, on ne l'a pas en ce mur et pensez très rapidement à mettre en place l'ecmo-véno-artériel. Un petit mot en dernier sur quelques médicaments comme les digitalica qui inhibent la pompe NACA-tépase. Ils sont inotropes positifs mais tout le reste négatif. Ils ont une demi-vie très longue, une demi-vie très très longue jusqu'à deux jours et une élimination rénale. Donc il faut compter sur les reins pour pouvoir éliminer les digitales. La dose toxique, vous voyez, certes elle est importante mais en fait c'est le fait de l'insuffisance rénale qui va conditionner le pronostic. On peut doser et on doit doser facilement la digoxynémie. Globalement, pour retenir, trois éléments, la clinique, la cacaliémie, pour vous rappeler qu'en cas de diarrhée chez les personnes âgées, ils vont vite se déshydrater donc une insuffisance rénale et donc une majoration de la concentration plasmatique et à risque de majorer l'hypercaliémie et d'avoir plus de symptômes. Quant à l'ECG, il peut montrer un BAV et des extrasystoles et le risque, c'est la fibrillation ventriculaire. Rappelez-vous que la cupule est un signe d'imprégnation et pas d'intoxication. Je vous l'ai dit aussi, la cacaliémie, c'est donc une hypercaliémie qui peut être réfractaire au traitement de base mais facilement pris en charge par les anti-digitaliques, les anticorps anti-digitaliques qui sont le traitement de base, on va le voir, en petite image, en bas à droite, digital pourpre et le laurier rose pour vous rappeler que ces deux feuilles, deux feuilles ou deux fleurs suffisent pour mettre à mal un enfant. Le traitement des digitaliques, des intoxications, c'est les anticorps anti-digitaliques, digifab, il faut utiliser une dose soit équimolaire s'il y a un mauvais pronostic, donc c'est les critères qui sont dans la colonne de gauche ou dose semi-molaire. Pour vous rappeler, il faut un critère parmi 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 2 pour la défaillance cardiaque, le 3 pour ventriculaire, arythmia, donc TVFV, le 4 pour bradycardia à moins de 40 et 5 pour potassium à plus de 5 minimoles. La tolérance de l'hypercalémie, oui, si pas d'insuffisance rénale et on peut utiliser de l'atropine ou de l'insuline glucose qui relance la pompe NAK-AT-Pase si besoin en attendant les anticorps qui coûtent extrêmement cher, 1 000 euros l'ampoule, et oui, c'est très cher. Enfin, plein d'autres cardiotropes, cardiotoxiques, voilà, pensez à l'adénosine qui en fait est la base du fonctionnement physiopathologique de certains médicaments comme le crénosin, mais ça je ne vous l'apprends pas certainement, par contre le citalopram fonctionne à base en utilisant l'adénosine et l'amitriptyline aussi c'est l'adénosine qui fait le pendant de la physiopathologie de ce médicament. Ça peut donner des aspects d'infarctus en fait. La colchicine, tous ceux qui veulent faire leur petit pesto à l'ail des ours, en fait c'est un puissant poison du mythotique donc extrêmement dangereux, cardiotoxique à forme en retard donc on se méfie extrêmement de cette plante. On peut doser la colchicinémie qui est pronostique pour en fait la cinétique mais pas pour la dose initiale donc c'est la cinétique qui nous intéresse. Mise en place d'uniquement artériaux-véneuses très rapidement. Les hypoglycémians, le lithium qui donne des aspects ischémiques, bref, il y a plein de médicaments pour vous faire plaisir sur le plan cardiotoxicologique. En bref, qu'est-ce qu'on fait avec notre CG ? On va scruter s'il n'y a pas une bradycardie, une tachycardie, des blocs. Donc on regarde les ondes P, on regarde l'onde R en AVR, c'est l'intoxication, je vous l'ai dit, c'est la dérivation de l'intoxication. On regarde le QRS, est-ce qu'il est large ou pas, différent d'un bloc, est-ce que c'était connu ou pas, l'aspect en V1 d'un Brugada-like. On regarde le QT et on corrige est-ce qu'il y a un hyperautomatisme avec des extrasystoles. Bref, le CG est primordial. Et le reste, c'est de la réflexion physiopathologique pour la plupart. Gardez l'esprit physiopathologique pour les intoxications aux cardiotoxiques. Alors, une fois qu'on a des arguments cliniques, on peut s'orienter, sinon on peut compter sur l'échographie cardiaque et après, si on est orienté, en cas d'intoxication bêta-bloquant, on va mettre de l'atropine. Ça peut ou pas marcher. Dans ce cas-là, on passe aux amines plus spécifiques comme la dobutamine ou l'isoprénaline, le glucagon et d'autres. En cas d'inhibiteur calcique, dans ces cas-là, penser à l'atropine, le calcium, l'adrénaline et l'effet stabilissant de membrane se traitent par bicarbonate avec une voie veineuse dédiée au bicarbonate uniquement. Quant à la digoxine vous ayez le dosage très facile de la digoxinémie et la place des anticorps aussi. Pensez au charbon activé qui peut être très intéressant et permettre de temporiser rapidement et parfois même de sauver la vie du patient. Voilà, la vidéo était un petit peu longue, on arrive à 25 minutes. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater aussi les nouvelles vidéos. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire de lâcher un pouce bleu, de partager à vos amis, de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.